Musique Ok, salut tout le monde ! Donc pour cette lecture, on va parler de la pleine lune du 5 mai qui sera en scorpion et ensuite on verra ce qu'on a pour la semaine d'après qui sera celle de... alors attendez que je regarde... la semaine du 8 au 14. Donc avant de commencer, je voulais simplement vous dire que j'ai changé d'avis concernant le tarot. Je ne vais pas utiliser le tarot occulte. Pourquoi ? Parce que c'est un tarot qui parle vraiment vraiment de l'occulte. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Et mon but, ce n'est pas du tout de faire en sorte que les gens utilisent la magie ou la spiritualité de façon... avec de mauvaises intentions. Et pour ceux qui s'y connaissent, ils savent très bien que par exemple, on va parler des démons et du roi Salomon qui a pu sceller les démons dans une sorte de bocal. Et les bloquer sous la mer. Bien sûr, l'être humain qui est comme il est, a été curieux et a libéré tous les démons qui se trouvent maintenant dans le monde actuel. Le tarot de l'occulte, en fait, c'est seulement pour les personnes qui s'y connaissent vraiment. C'est-à-dire utiliser les énergies et l'aide des anges pour utiliser le savoir des démons. Et ça, je ne peux pas forcément... je ne peux pas du tout en parler sur une chaîne YouTube qui est pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose... c'est vraiment un tarot comme il est écrit occulte. C'est vraiment de l'occulte à fond. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans un autre oracle qui sera celui de la prophétie des étoiles qui est beaucoup plus adapté à la chaîne. Celui-ci, comme il m'a été offert via la wishlist, je vais l'utiliser. Mais il va falloir que je fasse attention aux messages que j'utiliserai par rapport à ça puisque c'est beaucoup trop dangereux. Il y a des personnes qui auront une mauvaise intention et qui feront n'importe quoi. Et ce n'est pas mon but sur cette chaîne. Mon but, c'est vraiment de faire de la lumière et de faire en sorte que les gens utilisent les messages ou le tarot pour le bien et pour la transformation. Donc voilà. Alors, en parlant de transformation, on va être dans la pleine lune du 5 mai qui sera en scorpion. Donc déjà que c'est une pleine lune, ça risque d'être super intense. Mais vu qu'elle sera en scorpion, ça risque d'être encore plus intense. Vous risquez de mettre fin à certaines situations. Ça serait une pleine lune qui va vous transformer et qui va vous forcer à sortir de votre zone de confort, qui va vous bouger beaucoup au niveau des émotions. Ça sera intense, comme toutes les pleines lunes de toutes les façons. Mais le fait qu'elles soient en scorpion, ça risque d'être vraiment quelque chose qui va nous bousculer. Surtout avec les éléments planétaires qu'il y a à l'heure actuelle, les changements. C'est une année qui est vraiment intense pour tout le monde, en fait. Et celle-ci, particulièrement, va être assez intense. Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune en scorpion et pour la semaine du 8. On va utiliser l'oracle de la prophétie des étoiles, la monologie. On va utiliser aussi le tarot psychique, puisque vu que c'est une pleine lune dans le signe du scorpion, on va aller dans le psychique, on va tout clarifier avec le tarot. N'oubliez pas que vous avez un lien dans la description pour pouvoir prendre des lectures personnelles, puisque celles que je vais faire sont des lectures générales, donc ne les prenez pas personnellement. Je sais que je répète tout le temps, mais j'ai toujours quelqu'un qui va me dire quelque chose. Mais il ne faut pas que vous preniez, même si mes lectures ont l'air d'être des lectures qui sont très personnelles, et je le vois dans les commentaires, elles sont générales. Donc, si vous voulez une lecture qui soit vraiment adaptée à votre histoire et à votre vie, prenez un rendez-vous si vous le souhaitez, et on regarde tout ça. Et voilà, on va voir pour le reste après. Je vous laisse pour votre lecture. J'espère qu'elle sera positive et qu'elle vous aidera à avancer dans la vie. Et à tout à l'heure. Bye ! Une dernière chose que j'ai oublié de préciser aussi dans l'intro, c'est que vous avez aussi la possibilité dans le lien de participer au service de désemboutement et de protection. C'est un service que j'effectue à chaque nouvelle lune pour ceux et celles qui le veulent. Le service comprend bien sûr tout ce que je ferai pendant 29 jours. En fait, c'est un travail que je fais pendant 29 jours sur une poupée qui vous est dédiée, que je fais couler moi-même. Celle-ci, c'est une poupée que j'avais faite pour une personne âgée, qui a besoin de protection et de désemboutement. Elle sera faite en fonction des hommes et des femmes. Voilà, je l'ai fait moi-même. Ça comprend. La poupée qui sera à votre effigie, donc une bougie à votre effigie. Certains produits que je vous enverrai, donc qui sont compris, pour que vous puissiez être en harmonie avec le rituel et la lune. Des bains, ce genre de choses. Et bien sûr, tout ce qui correspond au rituel que je pratiquerai pour vous désenvoûter et vous aider. Donc, les places sont limitées parce que je ne vois pas encore comment je vais faire pour pouvoir faire 50 personnes d'un seul coup. Parce que c'est un travail qui se fait la nuit. Alors, si vous souhaitez participer au service de protection et de désenvoûtement, le lien est dans la description aussi. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas quelque chose que vous payez tous les jours, tous les 29 jours. C'est quelque chose que vous payez une seule fois. Et que c'est moi qui travaille pendant 29 jours pour vous, d'accord ? Donc, je voulais le préciser parce que j'ai des personnes qui m'envoyaient un mail pour me dire « Comment ça se fait ? Pendant 29 jours, je paye tout ça ? » Non, vous payez une fois. Et moi, je travaille pendant 29 jours. Et ensuite, on voit comment ça se passe et on en discute. Donc voilà, c'est ce que j'avais de plus à dire. Bonne lecture et à tout à l'heure. Salut les bavons ! Donc, on va voir ce qu'on a pour vous pour la pleine lune du 5 et pour la semaine du 8. Donc, on va utiliser Monologie, l'oracle du tarot psychique et bien sûr l'oracle de la prophétie des étoiles que je viens d'acheter. Donc, n'oubliez pas que c'est une lecture générale qui n'est pas personnelle. Donc, ne l'apprenez pas personnellement, même si vous avez l'impression que je parle de vous personnellement, d'accord ? Sachez bien sûr où vous vous situez dans cette histoire. Et bien sûr, pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette lecture, il y a une croix juste en haut qui permet de fermer la fenêtre, d'accord ? Pas à peine de venir dire « c'est du n'importe quoi », c'est normal que certaines lectures ne vous parlent pas. C'est tout à fait normal. En tout cas, pour ceux et celles qui se reconnaissent dans cette énergie, sachez où vous placez, soyez vrai avec vous-même. Ne vous mentez pas en vous plaçant en tant que victime. Et bien sûr, si vous êtes la victime, prenez le temps de guérir. Et si vous êtes la personne qui fait quelque chose qu'il ne fait pas, prenez le temps d'apprendre de vos erreurs. N'oubliez pas que dans le tarot, les rois et les reines sont des énergies. On ne parle pas de sexe. Vous pouvez très bien être une femme et être dans une énergie de roi, donc l'énergie d'action, ou être une femme, ou être un homme et être dans l'énergie d'une reine, donc l'énergie de réceptivité. Vous avez un lien dans la description qui n'est pas sponsorisé, qui vous aide à connaître votre thème astral, à calculer votre thème astral. Il est dans la description. Et vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez une lecture personnelle. Tout est dans la description. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ammonologie ? Et les énergies aussi peuvent être inversées. C'est une lecture générale. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ammonologie ? Pour les balances, pour la pleine lune. Oups, elle s'est retournée, je la prends. Ok. Je crois que vous êtes la troisième personne à avoir eu ça. Non, la deuxième. On a les lions qui ont eu cette carte aussi. Peut-être que ça vous parle. Ne laissez pas le passé vous bloquer. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être dans votre énergie du nœud du sud. Le mieux, c'est de connaître son nœud lunaire du nord et celui du sud aussi. Ça vous aide à connaître, à savoir dans quelle direction vous devez aller. Votre nœud du sud, c'est ceux que vous avez déjà validés dans une vie antérieure. Et donc, ceux que vous devez laisser. Et votre nœud du nord, ce sont les choses que vous devez valider dans cette vie. En général, les choses qui ont tendance à être compliquées font partie du nœud du nord. Ce n'est jamais facile. Donc, connaissez votre thème astral. Voyez quel nœud vous avez, quel est votre nœud lunaire du nord, afin d'aller dans la bonne direction. Dans tous les aspects de votre vie, il faudra que vous alliez toujours vers votre nœud lunaire du nord. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qui fait que vous allez pouvoir faire évoluer votre âme et passer à un autre niveau. Si vous restez dans votre nœud lunaire du sud, donc si vous restez dans ce que vous connaissez, vous n'allez pas évoluer et du coup, vous allez rester bloqués. N'oubliez pas qu'il y a aussi un sondage afin de savoir si vous souhaitez que je recommence à faire des lectures sur la romance. Ou si vous souhaitez un autre thème. Et il y a aussi un lien dans la description qui vous dirige vers la wishlist de la chaîne, afin de prendre des cartes et des oracles pour pouvoir avoir des lectures sur des thèmes spécifiques. Comme ce que je viens de prendre, l'oracle et la prophétie des étoiles. Et bien sûr, si vous prenez un oracle ou un tarot, n'hésitez pas à me laisser vos informations, votre nom, pardon, afin que je puisse vous remercier personnellement. Et merci de faire évoluer la chaîne. Ça aide à faire avancer, à avoir des lectures différentes que celles qui sont simplement du tarot. Donc on va voir ce qu'on a au niveau du tarot psychique pour vous. Un instant. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot psychique pour les balances ? Désolée si vous entendez du bruit, c'est les vacances. Donc il y a des enfants, tout ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot psychique pour les balances ? Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour la semaine du 8 et l'après-midi du 5 ? Qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Alors, ce sont deux cartes contradictoires. Qu'est-ce que c'est ? Ah, peut-être que vous êtes têtu. Ah oui, pardon, excusez-moi. Celle-ci, c'est rester bloquée sur vos positions. Et du coup, je me disais, c'est bizarre parce qu'on vous demande de rester bloquée sur vos positions. Et on vous demande aussi de ne pas laisser votre passé vous bloquer. Donc peut-être que vous avancez vers la bonne direction. Il va falloir que vous restiez bloquée sur vos positions. On va voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot ? On vous demande de rester ancrée sur les positions, sur ce que vous avez choisi. Ne vous laissez pas influencer peut-être. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot ? Donc ça, c'est votre énergie générale pour cette semaine du 8 et la pleine lune du 5. Est-ce que j'ai branché le micro ? Ouais, oui. Ok, excusez-moi. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a pour le tarot ? Pour la semaine du 8 et la pleine lune du 5. 8 de denier qui parle de travail acharné, de perfectionnisme, qui parle aussi d'un signe de terre, vierge, capricorne et taureau. Qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Pour la pleine lune du 5 et la semaine du 8. Le monde qui parle de la fin d'un cycle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances ? Pour la pleine lune et la semaine. Ouais, non, il y en a trop. Faut pas exagérer. De toute façon, les cartes, si elles doivent être là, elles vont être là. C'est juste que je ne vais pas prendre 10 cartes pour une seule lecture. Ça ne va pas être possible. J'ai quand même les 12 signes à faire. Je ne peux pas passer 2 heures sur une lecture. Déjà une heure, c'est que c'est beaucoup. Ok, donc. Travail. On a le 8 de denier. Donc, quelqu'un qui travaille énormément. Quelqu'un qui travaille à se perfectionner. Ok ? Quelqu'un qui essaye et réessaye et réessaye jusqu'à atteindre la perfection. Le monde qui parle de la fin d'un cycle. Et c'est très positif. Ça veut dire que vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez valider quelque chose. Et le 5 de bâton qui parle de disputes. De gens qui viennent vous embêter. De choses futiles. De personnes qui ne cessent de vous emmerder, en gros. Et de vous chercher des problèmes. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir que vous campiez sur vos positions. Voilà, c'est camper sur vos positions. Clarifie le 8 de denier pour les balances. Que signifie le 8 de denier ? Pour les balances. Que signifie le 8 de denier pour les balances ? Ok, le dernier. que signifie l'idée de la mort qui parle de mort et de renaissance de transformation de transition on a aussi l'énergie du signe du scorpion ok il ya quelque chose qui se termine qu'est ce que je vois la mort la roue de la fortune qui peut parler de karma ou qui parle simplement d'aller dans la bonne direction le hiérophant qui veut parler de dieu ou qui veut parler d'un signe du taureau de quelque chose de conventionnel la tour qui encore le signe du scorpion qui parle aussi de quelque chose qui te détruit quelque chose qui était axé qui était fondée sur de mauvaises bases et qui se détruit de toute façon c'était pas solide une lase de couple qui parle d'abondance émotionnelle mais aussi de guérison le 2 de couple qui parle de partenariat là on a beaucoup on a des émotions et le valet d'épée qui parle de quelqu'un qui surveille mais c'est pas quelqu'un qui serait avec les bonnes intentions donc peut-être que vous travaillez sur quelque chose pour vous perfectionner pourquoi qu'est-ce qui détruit ok la mort la roue de la fortune mort et renaissance destin dieu destruction guérison association quelqu'un qui surveille vous construisez quelque chose qui a été détruit c'est quoi là non la fin d'un cycle ou peut-être le karma c'est pour ça que ça se détruit il ya quelque chose de qui va apporter la tour au non c'est quoi la roue de la fortune pour les pour les balances qui signifie la roue de la fortune la force et la grande prêtresse faites vous avez besoin de faire confiance à votre intuition et de rester fort s'il ya une situation qui se termine qui a l'air d'être assez désastreuse il va falloir que vous restiez fort sinon c'est vous avez affaire à un signe du lion ou du poisson mais il va falloir que vous soyez fort et que vous fassiez confiance à votre intuition clarifie la mort un scorpion encore signe d'eau il ya sûrement une situation parce qu'on a scorpion 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 une situation avec un signe d'eau qui se termine sinon c'est que vous avez cette énergie fortement de votre thème astral il ya une situation avec avec un signe d'eau plus précisément un scorpion je pense qui est sûrement en train de se terminer et il va falloir que vous soyez fort et que vous fassiez confiance à votre intuition clarifie la tour qui va apporter la tour aux aux balances le chevalier de bas d'épée qui parle de quelqu'un qui fonce qui communique énormément ça peut être un gémeaux le valet de denier pourquoi il ya quelqu'un qui va vers l'abondance qui va avoir ou sinon ça soit c'est un un signe de terre ou un enfant un enfant unique quelqu'un qui débute une quelque chose financièrement et qui fonce mais ça ça vous brise le coeur c'est ça la tour la tour c'est que vous avez soit un enfant soit quelqu'un qui avance vers ses biens matériels de façon intensive et ça vous brise le coeur c'est ça qui est c'est peut-être votre enfant qui avance qui sait qu'ils se détachent clarifie hier au fond le 5 de denier moi vous vous sentez abandonné par quelqu'un qui avance vers l'heure il va falloir que vous restiez fort et forte vous vous sentez abandonné par quelqu'un qui avance vers ses biens matériels quelqu'un qui est en train de se perfectionner quelqu'un qui financièrement ou matériellement devient beaucoup plus stable et ça vous brise le coeur clarifie l'as de coupe ça peut être un scorpion quelqu'un qui a cet aspect là fortement dans son thème astral ça peut être ça peut être un versement aussi l'as de coupe l'as de coupe l'as de denier il ya quelqu'un qui avance qui avance vers dans la bonne direction et ça vous brise le coeur ça vous clarifie le 2 de coupe qui parle d'association ok celle ci ok c'est la fin d'une association il ya quelqu'un qui est dans son énergie de une énergie il ya quelqu'un qui fonce vers les buts qu'il s'est fixé des biens matériels et qui est encouragé par l'univers c'est une association qui se termine entre vous et quelqu'un et c'est ça qui vous brise le coeur et vous c'est quelque chose que vous surveillez il ya quelqu'un il ya une il ya une association qui se termine quelqu'un qui va vers l'abondance mais ça vous ça vous fait mal au coeur clarifie le valet de dp ok je vais prendre moi vous surveillez ça et c'est et on a le web vous surveillez l'abondance qui arrive vers quelqu'un vous avez voulu faire ou quelqu'un a voulu faire quelque chose de mesquins mais la personne sur qui ça vous avez voulu vous le faire ça n'a pas fonctionné bien sinon c'est quelqu'un qui fait les choses de façon secrète parce que le 7 dp déjà l'as de denier c'est une opportunité matérielle donc voiture maison finance ou autre le 7 le 7 dp c'est quelqu'un qui fait quelque chose de façon sournois mais c'est peut être aussi quelqu'un qui fait des choses de façon secrète mais qui laisse des traces on a le 8 de denier deux fois donc il ya soin signe de terre soit quelqu'un qui travaille énormément pour se perfectionner afin d'atteindre l'abondance matérielle qui représentait par le le roi de denier donc c'est soit quelqu'un qui fait quelque chose en cachette soit c'est quelqu'un qui a réussi à s'échapper de d'une arnaque qui a voulu être fait contre contre lui lui ou lui ou elle et c'est ce que vous surveillez vous surveillez l'abondance de quelqu'un l'abondance de quelqu'un qui qui travaille sans vous parce que ça ça parle beaucoup d'indépendance et c'est une personne qui va dans la bonne direction il ya une association qui s'est terminée soit avec quelqu'un que vous soit avec un enfant unique ou votre enfant ou un signe de terre et vous surveillez l'abondance de cette personne vous surveillez cette personne qui travaille de façon dure clarifie le monde on a beaucoup de cartes qui se termine la tour de cartes de transition de nouveau de choses nouvelles la tour et on à la justice qui a fait son apparition mais bon je n'ai pas terminé dans mieux les cas on a eu la tour on a eu le monde on a eu le la mort donc il ya quelque chose qui prend fin et ça ça vous fait pas plaisir mais vous surveillez ok que signifie le monde pour les balances que signifie le monde pour les balances oh non il y en a trop pas exagéré je sais qu'il ya des gens qui vont me dire mais toutes les cartes elles sont tombées en bloc c'est qu'il y avait un message mais je vais pas prendre 16 cartes pour une lecture de je vais pas faire une lecture de deux heures sur youtube faut pas exagérer comme là je vais pas prendre toutes ces cartes sans compter que c'est à peu près les mêmes cartes ok quoi que je vais les prendre parce que vous n'avez pas beaucoup de cartes ça fait beaucoup quoi sur compter que quand j'ai beaucoup de cartes comme ça ça risque de vous embrouiller parce qu'il ya beaucoup de messages du coup et c'est c'est pas comme si vous étiez des personnes enfin c'est pas tout le monde qui regarde la vidéo qui lit le tarot donc du coup ça peut être complexe à comprendre quand il ya trop de messages la mort donc on a encore deux cartes de signes d'eau du scorpio qui ouvre et qui ferme une trahison c'est la fin d'une situation il ya un cycle il ya quelque chose qui se termine et il ya une personne qui est dans son émotion et qui prend ça comme une trahison mais c'est un juste dû pourquoi parce que la personne qui réussit ou la personne qui qui ferme un cycle c'est une personne qui est en train de se de changer ça peut être un signe de dos ou un scorpion mais il ya une personne qui 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 change et c'est un juste dû mais vous prenez ça comme une trahison vous pouvez être une figure maternelle ou un signe du ou avoir le signe du cancer fortement de votre thème astral mais il ya quelque chose qui est terminé on a quand même eu on a quand même eu la tour la mort deux fois le monde deux fois il ya tout il ya quelque chose qui se termine totalement donc c'est soit vous qui terminez une situation et vous devez rester camper sur vos positions soit il ya quelqu'un qui compte sur ses positions et qui dit non c'est terminé vous prenez très mal vous prenez très mal cette cette fin là mais c'est quelqu'un qui qui va vers qui titre qui change et c'est juste avec le six de données c'est avoir son juste du il ya quelque chose qui fait que le fait que cette personne arrête une si une 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 association avec vous c'est c'est juste pourquoi scarifie le monde c'est quoi qui se termine le hiérophant ce qui se termine c'est peut-être un mariage ou une situation avec un signe qui a quelqu'un qui est du signe du taureau ce qui se termine c'est peut-être quelque chose une quelque chose de conventionnel ou ou une entreprise aussi ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez une entreprise ou autre mais c'est terminé dimanche plus sur le monde quelqu'un qui font souhait c'est quelqu'un d'ambitieux il ya quelqu'un d'ambitieux ou un signe de feu qui qui fonce mais qui vous laisse derrière c'est la fin d'un cycle c'est terminé pourquoi vous le prenez comme une trahison pourquoi vous prenez cet échec comme une trahison parce que vous attendiez quelque chose de cette personne s'il ya quelque chose que vous attendiez de cette personne mais c'est une personne qui vous a sûrement abandonné vous a laissé tomber et vous prenez comme une trahison parce que vous attendiez quelque chose qu'est ce que vous attendiez un nouveau départ ouais vous attendiez de pouvoir prendre un nouveau départ avec quelqu'un de travailler sur un projet afin d'avoir peut-être beaucoup plus d'abondance quelque chose comme ça mais non ça marche plus c'est terminé mais pourquoi cette personne là pourquoi cette personne elle a arrêté pourquoi cette personne elle met un terme pourquoi parce qu'elle est sur ses gardes on va les protéger si cette personne ne ne travaille plus avec vous mais un terme à une situation c'est soit que cette personne c'est un signe du verso soit cette personne va vers quelque chose qu'elle souhaite mais c'est une personne qui est sur ses gardes par rapport à vous et elle va vers le 10 de coupe donc l'abondance la joie la paix la sérénité la famille c'est un quelque chose qui se termine avec vous parce que la personne est sur ses gardes donc ça peut être un signe du verso aussi ou sinon quelqu'un qui qui parce que ça c'est la carte de la de la perte aussi sa carte de ce que l'on soit mais c'est la carte de la perte la carte du verso il ya quelque chose qui fait qu'il ya si une personne termine une association avec vous ou une entreprise ou ou un échange c'est parce que cette personne est sur ses gardes et qu'elle va aller vers le 10 de coupe donc l'abondance la paix la sérénité la famille la joie enfin la maison le terrain ça peut être un signe du verso ok donc du coup ben oui ça crée des disputes donc c'est soit vous soit cette personne qui campe sur ses positions que signifie le 5 de bâton que signifie le 5 de bâton ça vous stresse le 5 de bâton c'est des beaucoup de disputes le stress vous ne dormez pas la nuit vous n'arrivez pas à manger la dépression le déshonneur peut-être aussi ça fait le 3 de denier non dis-moi plus sur le 5 de bâton s'il te plaît la balance la justice ok alors la justice c'est la carte de la balance ou simplement quelque chose qui est juste le 3 de denier ça parle d'une association d'accord le 3 le 8 d'épée ça parle de quelqu'un qui qui est bloqué mentalement qui a l'impression qu'il ne peut pas s'en sortir le roi de denier c'est quelqu'un qui vit dans l'abondance matérielle ou l'abondance mais qui est ce pas quelqu'un de très ça peut être le signe du taureau c'est juste ce qui vous arrive c'est juste pourquoi c'est juste pourquoi c'est juste c'est juste la reine de denier le roi de denier soit c'est juste parce que c'est une personne qui crée une famille ou c'est juste parce que c'est une personne qui veut être indépendante ou c'est une justice qui a été faite par rapport à un signe de terre taureau capricorne vierge il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé qui crée beaucoup de conflits autour de vous mais ce qui arrive c'est juste soit parce que c'est une personne la personne avec laquelle ça se termine ou ça s'est terminé c'est une personne qui va vers son indépendance mais ça crée des problèmes ou sinon c'est que vous avez embêté quelqu'un qui est une reine de denier vous avez essayé de faire quelque chose et ce qui retourne sur vous maintenant c'est juste clarifie le 3 de denier le 3 de denier ok dans le passé le 3 de denier si vous aviez pu avoir une opportunité de travailler avec quelqu'un c'est dans le passé maintenant parce que c'est le 6 de couple le 6 de couple c'est la nostalgie c'est l'énergie du passé clarifie le pourquoi ? clarifie la justice encore et encore une fois on a le roi de denier ouais c'est le cheval le valet de denier le 5 de denier il y a une personne qui travaille sur son indépendance qui avance petit à petit et qui était dans le 5 de denier pourquoi ? c'est quoi le 5 ? c'est une personne qui refuse votre proposition ok il y a une personne ce qui vous arrive apparemment c'est juste toutes les broutilles qui vous arrivent en tout cas c'est quelque chose qui est juste quelqu'un a refusé votre proposition vous vous êtes senti rejeté abandonné ou autre et c'est une personne qui travaille sur son indépendance ça ne me dit pas pourquoi c'est juste si c'est juste c'est que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas parce qu'on ne peut pas avoir une énergie de disputes comme ça de choses qui sont vraiment insupportables et que ça soit juste ou sinon c'est simplement que vous êtes la reine de denier bah ouais mais c'est ça en fait vous êtes la personne qui dis-moi en plus sur pourquoi le 9 d'épée pourquoi le stress comme ça et la dépression et le regret punaise ok donc ça veut dire que parce que le 5 de coupe c'est ça peut être le signe du scorpion encore une fois ça peut être quelqu'un qui le 5 de coupe c'est quelqu'un qui regrette une chose une personne qui regrette une chose qu'elle a faite mais quelqu'un qui savait très bien que cette chose n'était pas bien à faire ou sinon c'est une personne qui ne voit pas le bon côté des choses oui il y a 3 coupes qui sont tombées mais il y en a encore 2 qui sont debout dis-moi en plus sur le dis-moi en plus sur le dis-moi en plus encore sur le 9 d'épée et on a encore la mort donc scorpion encore c'est quelqu'un qui se protège il y a une personne qui se protège et qui change rapidement ça peut être un signe du scorpion parce qu'on a scorpion scorpion et on a eu scorpion plein de fois tout à l'heure il y a quelque chose que vous avez fait qui fait que maintenant vous avez sûrement eu un retour de bâton pour avoir tout ça c'est on a eu la roue du karma ouais on a eu la roue du karma donc à mon avis il y a quelque chose qui fait que ce qui vous arrive c'est parce que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou sinon c'est inversement et maintenant ça vous met dans cette situation où vous avez beaucoup de disputes beaucoup de problèmes mais dans tout ça il y a une personne qui se transforme très rapidement et qui est protégée il y a quelqu'un qui crée une entreprise la possibilité que vous aviez de travailler avec cette personne c'est terminé et c'est une personne qui va vers l'abondance matérielle je crois que c'est pas la première fois qu'on a ça avec vous j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de résidus de choses qui se terminent à l'heure actuelle pour certains signes qui étaient des leçons et si ça revient c'est parce que vous n'avez pas encore compris ok ce qui s'est passé c'est que la personne avec laquelle vous avez failli avoir une association si vous avez eu une mauvaise intention cette personne elle était protégée mais ça vous ne le voyez pas et maintenant cette personne elle avance elle réussit et vous n'avez pas vu la valeur de cette personne vous n'aviez pas vu si vous avez une mauvaise intention que c'était quelqu'un qui était protégé donc ce qui vous arrive si vous avez une mauvaise intention sinon c'est inversement venez pas dire dans les commentaires que c'est pas vous je fais votre lecture donc je dis vous mais ça peut être inversement et donc du coup c'est peut-être cette personne qui campe sur ces positions et qui avance on va voir ce qu'on a aussi ce qu'on a avec l'oral de la prophétie des étoiles pour vous et donc c'est pour ça qu'on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir avancez, ne restez pas dans le passé qu'est-ce qu'on a pour vous mais en tout cas il y a quelque chose qui se détruit soit avec votre enfant soit avec quelqu'un qui est très indépendant et ça ne vous fait pas plaisir et c'est quelqu'un que vous observez ok qu'est-ce qu'on a pour l'énergie pour la prophétie des étoiles pour les balances qu'est-ce qu'on a comme conseil sinon c'est restez camper sur vos positions dans le sens où peut-être que vous devriez rester camper sur ce que vous voulez créer mais avancez sans cette personne ne restez pas bloqué sur ce qui s'est passé avancez quand même si vous vouliez créer quelque chose avec quelqu'un qui vous a laissé tomber continuez à avancer mais ne vous bloquez pas sur ce qu'on vous a fait ok, laissez go qu'est-ce qu'on a pour les balances ok, on a deux messages on a fait preuve d'ingéniosité et que ta faiblesse devienne ta force donc 8, 9, 10, 11 donc c'est un chiffre master 7, 8, 9 transformation ok pour résoudre alors fait preuve d'ingéniosité pour résoudre le problème tu dois l'envisager sous un angle complètement différent sors du cadre prends l'avis de personne originale trouve des solutions inédites voire totalement inattendues et improbables cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale donc on a vu avec le 8 d'épée justement c'est en ne te mettant pas des barrières mentales que tu vas faire jaillir l'inspiration change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace c'est sûrement ce qu'il vous faut faire ne pas rester bloqué et avancer si tu as besoin d'aide allez-y mais ouais avancer malgré tout que ta faiblesse devienne ta force tu as des défauts des faiblesses des talons d'achille mais qui sur terre n'en a pas ces soi-disant faiblesses apprends-les à regarder apprends à les regarder autrement fais de ta différence une force et ce dont et ce dont on t'a dit que c'était un défaut convertis-le en un atout tu es ici pour être unique et pour être un alchimiste de ta propre vie de ta propre personnalité transforme l'obstacle en marche-pied et ce qui te complaît donc complexe c'est jusqu'ici change change-le en une marque de fabrique assumée et revendiquée peu importe ce qui vous est arrivé si vous êtes du bon côté et que vous n'avez rien fait à personne si vous aviez envie de créer quelque chose ou d'avancer entourez-vous de bonnes personnes mais restez campés sur vos positions ne laissez pas le passé vous stopper et justement utilisez les obstacles en tant que marche-pied donc les balances c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 8 et pour la pleine lune du 5 n'oubliez pas que vous pouvez aller sur le site internet pour vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique comme la pluie de déblocage la lotion de désensorcellement qui sont de bonnes alternatives à l'encens ce sont des lotions magiques d'influence donc c'est pas la peine d'en mettre une tonne vous en mettez un peu chaque matin et chaque soir dans les pièces de votre appartement vous pensez à errer vous pouvez en mettre dans votre voiture aussi sur votre lieu de travail dans vos chaussures sur vos vêtements la pluie de déblocage c'est pour vous débloquer des situations qui vous bloquent spirituellement tout ce qui vous apporte la malchance les problèmes de créativité ou autre désensorcellement c'est pour toutes les mauvaises énergies qu'on envoie vers vous sorcellerie, magie, noir, mauvais oeil ça aide à créer un champ de protection autour de vous donc ce sont des alternatives à l'encens comme je l'ai dit pour les personnes qui ont déjà acheté les lotions ne me dites pas que les pierres qui sont à l'intérieur vous pouvez les garder après quand c'est terminé elles vont continuer à vous protéger pensez simplement à les purifier une fois par mois pour les nettoyer de toutes les énergies négatives qu'elles ont absorbées à votre place donc j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas en mettre beaucoup ça ne sert à rien d'accord pas besoin d'en mettre tout ce qui est produits magiques à part si vous faites un rituel qui est vraiment extrêmement intense pas besoin d'en mettre une tonne vous avez aussi la possibilité d'avoir sur le site la bougie de retour à l'envoyeur et l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer un rituel de retour à l'envoyeur donc n'ayez pas peur de faire un rituel de retour à l'envoyeur je le dis tout le temps parce qu'il y a des gens qui ont peur qui sont là mon dieu qu'est-ce que je vais faire etc quand vous faites un rituel de retour à l'envoyeur vous ne créez rien vous ne faites rien de mal ce que vous faites c'est par contre toutes les personnes qui vous envoyent de la sorcellerie qui font de la magie noire de la sorcellerie qui vous mettent dans des bocaux pour vous bloquer dans la vie ou etc avec le rituel de retour à l'envoyeur vous leur renvoyez ce qu'ils vous ont envoyé en fait mais vous ne créez rien vous simplement vous déchargez de ce qu'on vous a envoyé de ce qui vous envoûte pour les renvoyer chez la personne qui l'a envoyé si cette personne n'avait pas fait ça elle n'aurait rien eu en retour mettez aussi des personnes qui vous font douter dans le rituel parce que comme je le dis si vous avez un doute sur quelqu'un c'est que votre intuition vous parle et votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc même si cette personne n'a rien fait vous la mettez dans le rituel si elle n'a rien fait il ne lui arrivera rien en retour si elle a fait quelque chose elle recevra son juste dû donc ce qu'elle a envoyé vous avez la possibilité d'avoir donc les deux produits se vendent séparément et viennent avec la notice d'utilisation pour vous aider à savoir comment faire si vous ne pouvez pas acheter les deux commencez par la bougie de retour à l'envoyeur et vous achèterez l'huile d'onction après qui va vous durer entre 6 à 10 mois pourquoi ? parce que l'huile d'onction on n'en met pas une tonne on en met un petit peu ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes dans le rituel vous avez aussi un compte-gouttes qui vient avec pour vous aider à ne pas en gaspiller l'huile de retour à l'envoyeur va vous durer entre 6 et 10 mois pourquoi ? parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur on n'en fait pas toutes les semaines on en fait en général une fois par mois sans plus quoi d'autre ? qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça ? oui voilà donc achetez la bougie en premier et l'huile d'onction vous l'aurez après si vous ne pouvez pas l'acheter tout de suite ce n'est pas grave c'est juste une huile qui fait que le rituel est beaucoup plus fort et beaucoup plus intense en fait et beaucoup plus rapide donc ça vous pourrez le prendre après commencez par la bougie et les bougies vous en achèteront au fur et à mesure mais vous aurez déjà l'huile après avec vous n'oubliez pas que vous avez un lien dans la description pour prendre des rendez-vous pour des lectures personnelles si vous le souhaitez vous avez aussi la possibilité d'acheter tout ce qui est tasse, sweatshirt, casquette basket parce que j'en ai créé derrière des baskets il n'y a pas longtemps sac, sac à base sac à dos etc si vous le souhaitez c'est sur le site internet vous baladez vous voyez ce qui vous plaît quoi d'autre ? oui alors je ne sais pas si j'ai dit dans l'intro je ne suis pas sûre mais il y a le rituel lunaire le service lunaire qui est un rituel que j'effectue sur 29 jours qui vous aide à vous désenvoûter à vous protéger si vous souhaitez participer au rituel au service lunaire des désenvoûtements et de protection prenez rendez-vous sur le site les places sont limitées je crois que là à l'heure actuelle il en reste 6 ou 7 ça allait très vite parce que du coup je ne vais pas pouvoir faire 50 personnes en même temps ce n'est pas possible en tout cas pour commencer ça parce que j'ai quand même déjà beaucoup de choses que je fais par rapport à la chaîne la boutique les produits etc donc n'hésitez pas à y aller et je vous enverrai toutes les instructions ce dont j'aurais besoin pour faire le rituel et ce que je vous enverrai aussi qui est compris dans le prix pour que vous puissiez être en harmonie avec le rituel la lune et le désenvoûtement et que ça soit totalement complet c'est un rituel qui se fait une fois par en général et vous êtes bien protégé pendant un bon moment mais ça ne nous empêche pas de prendre des bains spirituels de temps en temps pour pouvoir vous relaxer et vous protéger d'attaques spirituelles parce qu'on n'est jamais assez protégé mais en tout cas les balances peu importe ce qui vous arrive à l'heure actuelle ne vous laissez pas bloquer par des échecs ou par quelqu'un qui a fait quelque chose de malhonnête par contre si c'est vous qui avez fait quelque chose de malhonnête c'est simplement un retour de bâton et du coup maintenant il va falloir l'assumer et avancer et apprendre de vos erreurs c'est ce que j'ai pour vous les balances pour la pleine lune du 5 en scorpion qui part d'un comme on l'a vu dans les cartes de transformation on a vu la mort à plusieurs reprises la tour le monde vous n'êtes pas les seuls signes qui passent par une transition qui peut être assez intense c'est une pleine lune déjà assez intense au niveau des émotions mais en plus elle est en scorpion et avec toutes les énergies qu'on a à l'heure actuelle c'est normal qu'on passe tous par des situations qui sont totalement affolantes compliquées inexplicables il y en a qui ont des opportunités qui s'ouvrent à eux par rapport à certains signes il y en a d'autres qui ont des choses qui se terminent totalement et c'est un peu la destruction et c'est difficile mais tout est fait pour nous permettre d'avancer donc on reste fort on avance on prend les leçons on prend les échecs comme des leçons et on continue d'avancer le but c'est pas de rester dans la négativité c'est d'avancer peu importe ce qui se passe alors les balances c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 8 et la pleine lune du 5 courage rester fort et avancer malgré tout d'accord qu'on pense simplement à ne pas faire de mal à ne pas vous venger et tout ira bien protégez vous et tout ira bien c'est ce que j'ai pour vous je vous dis donc à la semaine prochaine les balances et bon courage bye je vous dis donc